Ça y est, la saison 21 vient de se terminer et il va être temps de faire le bilan. Enfin pas aujourd'hui, ici on va se contenter de parler du season final, à savoir Splatty Tomato. Est-ce que c'est un bon épisode ? Est-ce que c'est une bonne fin ? Est-ce que ce sera pire que la conclusion de la saison 20 ? Hey salut à tous, ici Maniaco Shonen, et aujourd'hui, on est là pour y répondre, et pour la dernière fois de l'année. Pour la dixième et dernière fois, on va introduire l'analyse avec un court résumé des faits de l'épisode, ou pour faire plus simple, un synopsis. L'épisode commence avec des enfants effrayés parce qu'ils ont aperçu le président rôdé aux alentours de la ville. Une famille nouvellement introduite s'insurge en pensant que c'est juste du bourrage de crâne anti-Trump, pendant que nos héros se rendent compte qu'ils ont quasiment tous vu le président. Ike, qui est décidé à rendre justice depuis ce qui s'est passé dans l'épisode 9, disparaît à la recherche du président, et Kyle et ses amis s'en vont donc dans la forêt recherchés sur fond de musique des années 80. Heidi se remémore des moments importants du passé, et les parents cherchent également les enfants, mais ce qu'ils vont trouver dans la forêt est bien pire que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Alors j'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais devoir être méthodique. Parlons tout d'abord de la famille White, dominée par le père, Bob. Alors quand je dis que cette famille est nouvellement introduite, oui et non, parce qu'on connaissait déjà Jason, le fils. C'était pas un personnage important, mais au moins maintenant on connaît son nom de famille. Les réactions du père étaient toujours très drôles, et ça fait du bien d'avoir ce personnage pro-Trump qui change quand même du reste de la ville, il aide même à échapper au Foxtrap. Même si quand même le message derrière comme quoi ce sont les blancs qui peuvent arrêter Trump, bah c'était pas très subtil. Mais c'est vrai que jusque là il y en avait que pour les parents principaux, qui s'intéressent vraiment aux White. Qu'en est-il maintenant de Monsieur le Président ? Oui parce que dans cet épisode il n'est jamais appelé ouvertement Monsieur Garrison, ce qui veut tout dire. Sa parodie de Pennywise le clown dans ça m'a fait beaucoup rire, en particulier avec le ballon Make America Great Again. Bon, comparer Trump au monstre de Stephen King était pas forcément original, je vous dire, même les guignols de l'info l'ont fait. Mais ça n'en reste pas moins amusant. Il passe l'épisode à chier dans les bois et à bouffer des souris ressemblant à la souris pénis, et à la fin il finit par s'échapper pour le plus grand malheur de l'Amérique, qui va encore un peu plus devoir le supporter. Mais vu que c'est le Président, vous ne pouvez même pas songer à lui tirer dessus, comme le dit l'officier Bright. Le Président semble vraiment être devenu l'ennemi public, sauf pour ses partisans blancs qui continuent à le soutenir au lieu de le rejeter. En tout cas, son sondage de popularité à la Rotten Tomato était vraiment sympa, et ça montre à quel point même la politique n'est que divertissement à notre époque. L'image de l'Amérique qui nous est ici dépeint semble carrément négative, heureusement qu'un héros se dresse contre l'homme à la crinière d'or. Et le héros de cette situation, c'est évidemment Sir Ike, qui chevauche fièrement son destrier. Armé de rien d'autre que son sens de la débrouille et son patriotisme canadien, le jeune chevalier a réussi à arrêter la bête cachée dans les bois, comme le demandait le premier ministre canadien Justin Trudeau suite aux billons de morts causées par le Président. Il est beaucoup trop badass dans ces scènes, et on a donc enfin eu sa confrontation avec son frère à propos du terrible acte de guerre. L'échange entre Kyle et son frère aurait pu être plus long, mais on les comprend, il y avait une intrigue à terminer quand même. Avant de parler du gros événement de l'épisode, on doit encore parler des adultes. Ces adultes qui, en cherchant leurs enfants, sont tombés sur l'effroyable vérité, deux collègues qui couchent ensemble. Alors oui, c'était drôle de voir Psy Pony Pou, les Strong Women, obligées de se cacher car la société n'approuverait pas ce qu'ils font, tout ça sous le sourire crétin de ce cher Butters. C'est également plaisant de voir comment les gens surréagissaient à l'annonce de la relation interdite, même si des blagues vomi, on est habitué. Après, il faudra encore voir où ça évoluera dans l'avenir, parce que si c'était juste pour montrer que tout le monde est irrationnellement choqué, ça va pas très loin. Et puis on dirait que leur intrigue est juste placée là pour continuer ce qui avait été fait la semaine dernière. C'est pour le moment pas très utile, à part pour caser du joli. D'ailleurs, j'ai tilté un moment. Quand Sharon a, comment dire, quand elle a trouvé que deux co-workers en couple étaient plus choquants que des enfants morts ou la guerre nucléaire, on peut voir que le visage de Randy est exactement le même qu'après avoir reçu des litres de Member Berries à la gueule la saison dernière. Pas sauf que c'est vert au lieu d'être violé, quoi. Voilà, c'est juste pour dire ça, aucun sens avec le reste de la review, mais ça m'a quand même rappelé l'échec de l'année dernière, donc je sais pas si c'est cool, mais voilà. Il est grand temps pour votre plus grand plaisir de parler des enfants, et donc du Hyman. Enfin, quand je parle des enfants, je compte pas Kenny dans le lot, hein. Non, parce qu'il y a plus aucun rôle maintenant, donc on va se permettre de faire comme tout le monde et de l'oublier, hein. Ouais, bon, bah on fait comme ça, adieu Kenny. Lorsque Tweak vient raconter à son cher Craig ce qui lui est arrivé, tout le monde se rend compte que de une, ils ont tous vu la même chose, de deux, que ça ressemble à Stranger Things, et de trois, que cette situation ressemble également au film ça, rapprochant du coup les deux œuvres. Stranger Things est ici parodiée avec la quête des enfants sous fond de musique des années 80, et il est surtout montré avec le président qui parodie la créature, et le groupe d'enfants assez ressemblant, avec même un noir et une fille, hein, pour rester dans la symétrie. Ah, et Randy se casse la gueule en vélo. Non mais voilà, un petit gag de situation qui m'a en même temps donné ma dose de Randy, ça a fait son petit effet. Lorsqu'il y a du couple Carmen-Hidy, il est pour moi parfaitement conclu ici. La scène de la rupture est bien amenée, et même au niveau de la mise en scène, on voit Heidi et les filles d'un côté, et Eric et les gars de l'autre. D'abord, on a Eric qui aide de bon cœur ses amis à retrouver Hyke, c'est toujours sympa, et quand Heidi commence à se plaindre, Kyle la remet à sa place avec une bonne remarque blessante qui la fait réfléchir. Pendant tout l'épisode, elle cogite et repasse dans des endroits qui ont été importants pour les événements passés et pour leurs relations, pour finalement revenir à la Heidi Smart qu'elle était l'année dernière. Tout d'abord, le pont où elle a quitté Twitter, sur lequel elle se rappelle de ce qu'elle était, et de ce qui la fait devenir comme ça. Ensuite, la maison dans les bois, dans laquelle Carmen s'est fait briser ses appareils, qui était donc le point de départ de leur rapprochement. Et pour finir, la partie effrayante du bois dans laquelle Cartman a essayé de la faire tuer lors de l'épisode d'Halloween. C'est à ce moment précis qu'elle se rend compte de ce qu'il est vraiment. La recherche d'Hyke est une perpétuelle remise en question pour Heidi, et à la fin, elle pointe une arme sur Eric pour le confronter directement à ce qu'il a créé. Car tout est de sa faute. Ou peut-être pas. Elle s'aperçoit aussi que la principale fautive dans l'histoire, c'était elle qui avait l'habitude de jouer la victime. Elle décide enfin de quitter Cartman une bonne fois pour toutes, et même s'il continue de jouer la victime en utilisant la carte du suicide, elle ne cèdera plus. Elle sait qu'il ne le fera pas de toute façon. Cette relation a été étonnamment bien traitée sur deux saisons complètes pour en arriver à la conclusion que tout ce mal-être présent cette année était dû à l'amour de se sentir victime. C'est donc lui le véritable mal de cette histoire. C'est pour toutes ces raisons que je trouve que le Highman s'est brillamment conclu, car c'est ce qu'on pouvait finalement espérer de mieux. Mais n'oubliez pas que si vous faites toujours la victime, ça peut justifier que vous devenez une personne horrible. Maintenant, si vous voulez une analyse plus complète de cette relation, rendez-vous en janvier pour parler de la saison d'ancien globalité. Yeah ! Verdict ! C'est fait exprès de ne pas dire clairement ce que j'avais pensé de cet épisode, mais vous l'avez tous compris, je l'ai vraiment aimé. C'est un très bon épisode en soi, par contre, pour ce qui est du côté fin de saison, il y a beaucoup de choses à redire. Mais j'ai également apprécié la conclusion qui nous était offerte. Alors certes, elle ne règle rien à part le Highman, Garrison s'enfuit, ce qui n'a donc servi à rien. Et bah justement, non ! Je comprends tout à fait qu'on puisse penser ça, mais pour moi, cette fiche nous permet d'être de nouveau reliés à la réalité avec un Trump de nouveau en marche. Même si la conclusion est très brusque, c'est sûr. Plein de questions restent encore en suspens, évidemment ! Mais c'est justement ce qui me donne envie d'être à l'année prochaine, ça va être long d'attendre la saison 22, mais je ne perds pas espoir avec les réponses à toutes nos interrogations. Si en effet, les questions du Canada ou de la guerre des sexes, par exemple, ne sont jamais abordées dans le futur, là oui, on pourra gueuler. Mais on pourra dire ce qu'on veut, ça reste toujours une meilleure fin que la saison dernière, même si c'est pas dur, et on sait tous à quel point les fins de saison ne sont vraiment pas le fort de Parker et Stone. C'est également un épisode assez négatif, qui nous rappelle qu'il est difficile d'aimer la personne que vous aimez, soit parce que vous travaillez ensemble, soit parce qu'elle vous manipule et a une mauvaise influence sur vous. On a ici un parfait résumé de la saison, de l'amour, de l'humour, de la critique politique bien satirique, un scénar assez bien dosé, des bons effets 3D, une OST qui déchire, bref, l'attente sera longue, Garrison est de nouveau reparti, Trump sera-t-il encore là dans un an ? Peut-on le détruire ? Pour ça, la balle est dans le camp des Blancs. Voilà ! C'est ainsi que s'achève cette dixième review de la saison, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à dire ce que vous avez pensé de l'épisode, mais par contre, retenez-vous pour votre avis global, ça vous le mettrez dans les commentaires de la review de la saison complète, qui sortira du coup en janvier. Comme d'hab, Discord, Twitter, abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de VF, et oui, bye tout le monde, salut !